Alors ça se passe très bien pour les entreprises françaises qui viennent en Amérique du Nord en ce moment, à condition qu'elles respectent trois choses finalement et qu'elles respectent ce que j'appelle leur alphabet, l'ABC de la zone. A c'est l'accès au marché, c'est-à-dire bien étudier en amont les opportunités pour elles sur la zone Amérique du Nord parce que c'est un marché à l'échelle d'un continent donc il faut savoir où aller, qui sont ses concurrents et quelle est la meilleure roadmap pour pénétrer le marché. Deux, c'est le budget parce que l'Amérique du Nord ça coûte très cher et donc il faut bien prévoir un budget important surdimensionné pour être capable de tenir le choc des deux premières années avant d'avoir une activité rentable sur la zone. Et puis trois, c'est la communication parce que la communication est absolument essentielle pour les PME françaises sur la zone Amérique du Nord. Il faut revoir son site internet, revoir son pitch, développer une stratégie sur les réseaux sociaux et Business France Amérique du Nord aide 1500 PME françaises à peu près chaque année pour réaliser leur ABC d'entrée sur le marché. Alors avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act et l'entrée finalement des États-Unis dans la transition écologique et le développement d'une réindustrialisation locale en faveur de ces secteurs là, je pense qu'un des enjeux très clairs pour les sociétés françaises c'est tout ce qui concerne l'environnement, la transition énergétique, la transition écologique et donc là il y a des opportunités immenses pour les sociétés françaises dans ces domaines d'activité. La croissance actuellement aux États-Unis est fortement tirée par la consommation également et donc tous les secteurs de vin et spiritueux et de produits liés à l'art de vivre sont également des secteurs extrêmement porteurs. Et enfin à la fois sur les États-Unis et sur le Canada, on peut aussi citer tous les secteurs de la Deep Tech sur lesquels il est, c'est le bon moment aujourd'hui de tisser des partenariats entre entreprises françaises et transatlantiques nord-américaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !